Alors, bonjour. Cette séance s'intitule Exemplarité des Tony Morrison. Parce qu'au Brésil, on a la tendance de parler un peu la portugaise. Donc, en anglais, on dit Morrison. On essaie de faire un peu la française. Mais bon, c'est bon. Bon, on a deux interventions. Celle de Chloé Chaudet de l'Université de Versailles, Saint-Quentin, intitulée Les Contres et Narrations Intersectionnelles des... C'est du Maurício. Très bien. Ou la fiction comme porte-voix des oubliés de la littérature occidentale. Et on a aussi Marion Labouret de l'Université de Paris-Sorbonne avec la communication... And, oh my people, they do not love your hands. Le récit est bleu comme résistance à l'expression de l'identité collective américaine dans la fiction romanesque et dominante dès la fin du XXe siècle. Alors là, je passe la parole à Chloé pour qu'elle puisse commencer son intervention. Merci beaucoup. Déjà, merci à Daniel Pérocorpé, Anne Tomich et Renaud Alfoncois d'avoir organisé cette journée qui entre en résonance, je crois, avec à peu près tous mes domaines d'intérêt, en matière de recherche, que je vais essayer de faire partager en 25 minutes. « On ne donne pas de la voix à la subalterne, on travaille pour cette foutue subalterne » déclarait Gayatrice Pivak en 1992. Elle s'adressait alors à celles et ceux qui mettaient en cause sa légitimité en tant que membre de l'élite universitaire états-unienne à avoir son mot à dire sur l'oppression des femmes en Inde. Si elle concerne ici une posture de critique, cette revendication pourrait s'appliquer à l'œuvre littéraire de Toni Morrison, issue d'une forte volonté de résistance contre certains discours patriarcaux et impérialistes. Toni Morrison écrivaine dont la situation dans le champ culturel est en particulier depuis l'obtention de son prix Nobel de littérature en 1993 au moins aussi officielle que celle de Spivak. Depuis ses premiers romans, Toni Morrison n'a eu de cesse de mettre en lumière le lien intrinsèque entre une oppression fondée sur le sexe, une oppression fondée sur la classe sociale et une oppression fondée sur la couleur de peau, bien souvent indissociable dans ses œuvres. La notion d'intersectionnalité n'est, à ma connaissance, pas revendiquée par l'écrivaine, mais qui a pour habitude de rejeter toutes les étiquettes. Mais elle m'a paru pertinente par rapport aux stratégies du « contre », cher à Morrison, qui s'oppose dans ses essais comme dans ses romans à l'hégémonie des « mâles blancs », selon son expression, en littérature. J'en profite pour préciser que je comprendrai l'expression de « contre-narration » comme une narration s'opposant à une autre narration du même champ, du même domaine, en l'occurrence littéraire. Si cette exception fait écho aux réflexions de Raphaël Guidé lors du colloque « littérature contre storytelling » avant l'ère néolibérale de juin dernier, elle rejoint également, dans une certaine mesure, les « contre-littératures » telles que définies par Bernard Mouralis. En premier lieu, celui-ci les relie en effet au, je cite, « processus de contestation et de remise en question de la littérature » entre guillemets avec un grand L, dont les effets se font sentir aussi bien au niveau du travail des écrivains que dans le domaine de l'enseignement. Fin de la citation. Donc, sans porter de jugement sur la valeur effectivement subversive à ce jour de l'œuvre littéraire d'une détentrice du prix Nobel, j'aimerais montrer que celle-ci apparaît emblématique pour repenser l'engagement littéraire au prisme du genre et du post-colonial. S'il est évident qu'il n'y aurait pas eu de commerce triangulaire sans impérialisme occidental, j'emploierais ici le terme de « post-colonial » plutôt que l'expression « fait colonial ». Ce que critique Morrison, c'est la domination, plus ou moins concrète, subie par les Afro-Américains. Donc, des premiers temps de l'esclavage, au temps présent, en passant par la ségrégation. Dans ce contexte précis, il ne s'agit pas de colonisation au sens strict, c'est-à-dire au sens territorial du terme. Mais Morrison n'en rejoint pas moins les penseurs post-coloniaux en tant que critiques de l'hégémonie occidentale. Et elle s'inscrit également dans la dénonciation d'une colonialité telle que définie par Hannibal Quirano, qui souligne dans Quetal Raza, je cite directement la traduction de Jim Cohen, « Le racisme dans les rapports sociaux quotidiens n'est pas la seule manifestation de la colonialité du pouvoir, mais il en est sans doute la plus perceptible et la plus omniprésente. » Fin de la citation. Donc, partant de cet arrière-plan, je vais tenter de dégager quelques grandes problématiques, quelques grandes dynamiques, pardon, intersectionnelles, dans l'œuvre de Toni Morrison pour montrer comment son œuvre renouvelle l'engagement littéraire. Et donc, je me référerai d'abord à la trilogie afro-américaine, plus connue, pour ensuite aborder des textes relativement récents, tels que le roman Hummer, aussi publié en 2008. Parallèlement à ses activités d'éditrice et de professeur de littérature de langue anglaise dans plusieurs universités américaines jusqu'en 2006, Toni Morrison a nourri une réflexion critique importante sur le statut des personnages de couleur en littérature, en particulier dans son essai fondateur, « Playing in the Dark », donc « Whiteness and the Literary Imagination », publié en 1992. Nul hasard, donc, c'est une porte d'entrée dans l'intersectionnalité de ses fictions littéraires et l'intertextualité. Donc, je m'appuierai ici sur la trilogie dite afro-américaine, composée des romans Beloved, Jazz et Paradise, et j'aimerais montrer que les intertextes qui nourrissent les trois œuvres autorisent à les lire comme des réponses intersectionnelles à des canons littéraires occidentaux. Donc, je commence donc par Beloved, qui retrace de manière non linéaire le parcours d'une ancienne esclave durant la seconde partie du XIXe siècle. Je n'en dis pas plus sur le contenu pour ne pas trop empiéter sur la communication de Marion. Donc, j'aimerais simplement souligner que la critique a souvent rapproché Beloved des aventures de Hercleberry Finn, de Mark Twain, auxquelles Morrison consacre d'ailleurs un passage dans Playing in the Dark. Dans ce contexte, une remarque de Jason Barr au sujet du troisième volume de la trilogie de Morrison pourrait également s'appliquer à Beloved. Barr considère en effet que le roman Paradise peut être lu comme une réponse féministe métatextuelle au poème épique Patterson de William Carlos Williams. Si les deux romans de Morrison et leurs intertextes sont différents, la réflexion de Jason Barr permet de retracer une dynamique commune à Beloved et à Paradise. Donc, Paradise nous raconte de manière fragmentée l'histoire de Ruby, ville fondée dans les années 1950 par neuf familles descendantes d'esclaves à l'écart des Blancs, jusqu'au meurtre par ses habitants d'un groupe de cinq femmes vivant dans un couvent désaffecté aux marges de la ville surnommé le couvent C majuscule. Donc, le roman de Morrison s'ouvre sur le récit du meurtre puis est structuré en différentes séquences au sein desquelles s'expriment les femmes du couvent. De son côté, Patterson de Williams paru en cinq volumes de 1946 à 1958 fait référence à une ville ouvrière du New Jersey dont le poème peint le portrait éclaté en retraçant les strates de son histoire coloniale, culturelle et industrielle au sein de différentes séquences également. Donc, voici ce qu'observe Jason Barr que je traduis directement au sujet des liens intertextuels entre le texte de Morrison et celui de Williams. Il est important de comprendre que Paradise est plus qu'une simple réponse au thème de Patterson. Morrison, en créant la vie patriarcale de Ruby en opposition à la société matriarcale du couvent, élabore une réponse métatextuelle aux perspectives souvent misogynes que l'on trouve non seulement dans Patterson mais également dans des récits historiques plus traditionnels. Donc, bien que les études féministes autour de Williams soient rares, il suffit seulement d'étudier en surface les travaux de l'auteur pour révéler ses opinions souvent contradictoires sur les femmes. Même s'il est évident qu'il admire et tente de comprendre les luttes des femmes dans une société patriarcale, Williams est souvent victime d'attitudes et d'un langage patriarcal. Et donc, selon Barre, dans Paradise, les personnages féminins du couvent symboliseraient la lutte pour l'émancipation et l'individuation face aux structures patriarcales de Patterson reproduites dans la ville de Ruby. Le couvent de Morrison constituerait en ce sens une réponse au récit phallocentrique de la ville de Ruby réétablissant un actant féminin dans le récit. Et Barre conclut son article en soulignant que Paradise permet à Morrison de rendre une identité pleine non seulement au personnage féminin de son roman mais également à ceux de Patterson. Or, si cette remarque vaut également pour Beloved et Elklovery Finn, un élément fondamental des deux textes de Morrison doit encore être relevé afin de pouvoir les considérer comme des réécritures véritablement intersectionnelles. Dans les deux romans, les protagonistes sont des femmes noires dont l'oppression a également maille à partir avec cette caractéristique. Beloved est une ancienne esclave et la plupart des personnages féminins de Paradise se sont réfugiés dans le couvent de Ruby pour fuir le racisme. Donc, si la critique s'est moins exprimée dans une perspective genrée sur l'intertextualité de jazz, le deuxième volume de la trilogie afro-américaine de Morrison, je pense qu'on pourrait aussi le lire comme une réponse intersectionnelle à un certain canon littéraire occidental. Pour le montrer, j'aimerais rapidement confronter jazz au premier roman de ce monstre plus ou moins sacré du féminisme occidental qu'est Simone de Beauvoir. J'ignore ainsi Tony Morrison a lu L'Invité, publié en 1943, mais il est indéniable que quiconque parcourt les premiers tomes des Mémoires de Beauvoir est frappé par l'importance qui revêt le processus d'écriture de ce premier roman. Se déroulant principalement à Paris, L'Invité interroge les implications existentielles sur le personnage de Françoise du triangle amoureux qu'elle forme avec son compagnon Pierre et la jeune et capricieuse Xavier. A la fin du roman, Françoise tue Xavier qui s'était mise à la hantée de manière insoutenable et se libère ainsi de son emprise. Jazz, qui débute dans le Harlem des années 20, pourrait être considéré, à mon sens, comme une sorte de reflet déformé de l'invité. Au début du roman de Morrison, un étrange ménage à trois se forme entre le personnage de Violette, son mari Joe et le fantôme de Dorcas, la jeune maîtresse de Joe, tuée par ce dernier, qui se met également à hanter Violette. S'en suit une série irrégulière d'analypse faisant référence à l'histoire de Violette et Joe, ceux depuis l'enfance des personnages jusqu'au moment où ils quittent le sud des Etats-Unis pour se rendre à Harlem. Retraçant une partie de l'histoire des afro-américains, l'exode rural et la montée vers le nord, également appelée la grande migration afro-américaine, cette fiction aux accents généalogiques contraste avec les fines échappées psychologiques en milieu germanopratin du roman de Beauvoir. Donc, certes, je n'ai aucune preuve que Morrison ait voulu et souhaité que Jazz réponde à l'invité, mais la confrontation des deux textes me semble refléter ce qui a pu opposer un certain féminisme à la française et un féminisme anglo-américain, dont Robin Warhol et Diane Price-Hendel brossent les grands traits dans leur introduction, dans leur anthologie intitulée Féminisme, qui date de 1999. Je l'ai traduit directement. Conçu de la manière la plus générale qui soit, le féminisme français se focalise sur le caractère construit de la subjectivité et de la représentation. Par contraste, le féminisme anglo-américain s'intéresse davantage à des problématiques historiques, ce qui peut concerner l'histoire au sens littéral du terme, l'histoire littéraire ou les deux. Le féminisme anglo-américain a tendance à davantage se focaliser sur l'interaction entre les textes et le monde extra-textuel qu'ils abordent et représentent. Je n'ai pas vraiment le temps de développer, mais la représentation de la ville dans l'invité et dans le jazz me paraît révélatrice de cette opposition des féminismes, aussi schématique soit-elle. Chez Beauvoir, le paysage urbain fait fréquemment écho aux états d'âme de Françoise, alors que chez Morrison, la ville de Harlem est présentée comme abritant une collectivité chargée d'histoire, saisie par la voix d'une narratrice non identifiée. Dans ce contexte, les intersections d'une oppression sexuée, raciale et sociale qui parcourt Paradise sont d'autant plus percutantes si l'on vient de lire l'invité. Si Morrison se focalise sur les conditions de vie déplorables des femmes noires aux Amériques, ceux depuis son premier roman The Bluest Eye qui date de 1970, elle a aussi de plus en plus pour habitude de faire converger les exactions multiples subies par des personnages féminins de différentes origines ethniques. C'est ce que j'aimerais montrer à présent. Que l'oppression dénoncée par Morrison concerne à chaque nouveau roman des personnages féminins très différents, situés dans des contextes spécifiques, est une constante depuis le début de son oeuvre fictionnelle. Mais le roman Beloved me semble porter en germe un choix d'écriture plus systématique qui va se développer dans les oeuvres suivantes. Dans Beloved, Morrison fait se répondre les souffrances déjà multifactorielles de plusieurs catégories de femmes. Certes, l'oppression la plus évidente concerne le passé douloureux du personnage de Seth qui se cristallise dans un épisode qui réapparaît à plusieurs reprises et dans différentes variations. Celui où les fils du second administrateur de la plantation où Seth est esclave la maintiennent de force au sol pour téter son lait maternel puis la fouette. Or, cette violence trouve un parallèle dans les sévices subis par Amy, la jeune femme blanche qui aide Seth à accoucher après que celle-ci a réussi à s'enfuir de la plantation. Contrainte de travailler pour payer la dette de sa mère morte en couche, Amy mène une vie misérable qui n'est pas liée seulement à sa couleur de peau, enfin qui n'est pas liée pardon à sa couleur de peau, mais à sa condition sociale. L'écho entre Seth et Amy est particulièrement net lorsque cette dernière, voyant les cicatrices qu'ont laissées le fouet dans le dos de Seth, pense au coup de tisonnier qu'elle a elle-même reçu. « Tu as tout un arbre sur le dos, en fleurs. À quoi Dieu pense, je me le demande. J'ai goûté au fouet, moi aussi, mais je ne me souviens de rien de pareil. Monsieur Buddy avait la main sacrément lourde, faut dire. Il te fouettait juste pour l'avoir regardé en face. Ça ne manquait jamais. Je l'ai regardé en face une fois. Il a levé le bras et m'a lancé le tisonnier. » que l'esclave noire évadée et la blanche exploitée ait subi une forme de violence si semblable constitue une amorce de ce que l'on peut appeler une poétique de l'entrecroisement que Morrison va de plus en plus développer par la suite. Cette densification est très visible dans le roman « Hummercy » paru en 2008. Le cadre de ce roman est l'Amérique du Nord de la fin du XVIIe siècle. Le récit se déroule environ six ans après les révoltes de Virginie et du Maryland contre l'administration britannique. révolte qui se serait caractérisée par une alliance de domestiques et d'esclaves noirs et blancs. Par la suite, l'Assemblée de Virginie aurait seulement amnistié les blancs et formulé de nouvelles lois menant à une institutionnalisation du racisme. Dans le roman, l'égalité dans la servitude caractérisant cette période de pré-institutionnalisation du racisme s'incarne dans le microcosme de la ferme construite par Jacob Vark émigré d'Angleterre après avoir hérité d'une parcelle de terrain en Virginie. Vark est mariée à Rebecca, elle aussi anglaise. Le couple partage sa vie avec Lina, une amérindienne, Florence, une jeune noire offerte à Vark lors d'un remboursement de dette et avec une jeune fille rousse, Sorrow, trouvée à demi-morte sur une plage après que le bateau de son père a échoué. Hormis Rebecca, toutes les femmes vivant dans la ferme sont des esclaves. Rebecca n'en est pas moins concernée par l'oppression qui touche tous les personnages féminins de ce microcosme. Elle s'estime ainsi heureuse que Vark, et non un homme plus violent, les fait venir d'Angleterre en échange d'un don d'argent à sa famille. Rebecca se mit à savourer une fois encore en ce jour sa miraculeuse bonne fortune. Les femmes battues étaient chose commune, elles le savaient, mais les restrictions, pas après 9h le soir, avec raison, mais sans colère, étaient réservées aux épouses et uniquement aux épouses. Courante, la violence infligée aux femmes apparaît donc également tolérées au plan légal. L'oppression des femmes est encore plus marquée évidemment lorsqu'elles possèdent officiellement le statut d'esclave. Évoquant les exactions des colons, l'amérindienne Lina apporte une prédiction du sachem de son ancien village, selon lesquels les Européens ne cesseraient, je cite, de prendre les femmes pour un plaisir rapide. Cette prédiction se réalise dans le roman, émaillée par les descriptions d'abus sexuels. L'un d'eux concerne Soro, violée à l'âge de 11 ans par les fils du bûcheron pour qui elle travaillait alors. Et à la fin du roman, la mère de Florence raconte à sa fille son viol orchestré par des négriers à l'origine de sa naissance. D'abord fondée sur l'entremêlement des destinées des femmes rassemblées dans le domaine des varques, la poétique de l'entrecroisement qui parcourt le roman se caractérise également par des échos thématiques et discursifs entre les séquences narratives consacrées au parcours mouvementé des différents personnages féminins. À cet égard, la dynamique dans laquelle s'inscrit Morrison me paraît très proche de celle qui caractérise les théories de l'intersectionnalité depuis les articles fondateurs de Kimberley Crenshaw dont 89 et 91. Dans la lignée du black feminism, la reformulation outre-Atlantique d'un certain féminisme européen s'est en effet d'abord fondée sur un intérêt pour les oppressions subies par les afro-américaines pour ensuite s'étendre à d'autres catégories de femmes notamment via la réception des travaux de Gloria Anzaldoy sur les chicanas jusqu'à un féminisme que les sceptiques Maria Carbine et Sarah Edenheim qualifient de all-inclusive. À mon sens, on peut constater un mouvement semblable dans l'œuvre de Toni Morrison et celui-ci se manifeste par une présence de plus en plus marquée de la poétique de l'entrecroisement dont on ne trouve que des traces dans Be Loft. L'entrelacement des oppressions se manifeste de manière tout aussi voire plus étendue que dans A Mercy dans les deux derniers romans de Morrison. Home, publié en 2010, fait ainsi se répondre puis se rejoindre les parcours d'une sœur et d'un frère afro-américain confrontés à la pauvreté et au racisme contre en l'étiquette d'une Toni Morrison seulement intéressée par les oppressions subies par les femmes noires. Et dans son dernier roman God Help the Child publié en 2015, ce sont cette fois des enfants qui sont violés et assassinés, ceux, toutes catégories ethniques confondues comme le souligne notamment ce passage non dénué d'ironie. Je cite directement la traduction de Christine Laferrette. L'homme le plus sympathique du monde fut capturé, jugé et reconnu coupable de meurtre en série à caractère sexuel sur dix garçons dont chacun des noms était tatoué en travers de ses épaules. Boyce, Lenny, Adam, Mathieu, Kevin, Roland. Manifestement un criminel partisan de l'égalité des chances. Ces victimes semblaient représentatives d'une vidéo de We Are The World. S'agirait-il ici d'une manifestation volontairement outrée d'un entrecroisement des souffrances devenant peut-être trop systématique chez Morrison dont l'ironie est d'autant plus marquée qu'elle choisit de nommer le personnage responsable de ses meurtres William Humboldt ? En tout cas, et même si ma communication est centrée sur des problématiques féministes somme toute dominantes dans son oeuvre, cette citation montre que l'intersectionnalité pourrait être envisagée de manière encore plus vaste et dynamique pour répondre à Flavia que je ne l'ai fait chez Morrison qui apparaît en l'occurrence aussi peu doloriste que manichéenne. Nul hasard donc si les dynamiques intersectionnelles qui parcourent l'oeuvre de Morrison manifestent in fine un renouvellement subtil de l'engagement littéraire. C'est ce que j'aimerais brièvement souligner pour conclure. Les façons dont Tony Morrison pense la littérature au prisme du genre et du postcolonial la distinguent de représentants plus traditionnels de l'engagement littéraire. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet mais je vais ici me concentrer sur un élément en particulier, la polyphonie de son oeuvre qui permet de mettre au jour assez simplement les reconfigurations opérées par l'écrivaine. Pour le montrer, je vais revenir sur Hummercy, emblématique d'un renouveau actuel de l'engagement littéraire. Si ce renouveau concerne aussi l'idéal type sartrien de la littérature engagée, je comprends l'engagement littéraire surtout dans son acception transhistorique à savoir comme une littérature de combat et de controverse supposant la présence d'une instance auctoriale offensive. Je reprends ici les catégories de Benoît Denis. Cette acception a pour avantage de s'appliquer aux rhétoriques qui ont pu être associées au mouvement de libération des femmes dans les années 70 que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. A cet égard, le roman Hummercy opère deux grands déplacements. D'une part, le choix de Morrison d'ancrer sa fiction dans une période historique reculée, voire oubliée, rend ses dénonciations moins immédiates et donc moins frontales. Ici, une reconfiguration de l'écriture de l'urgence prônée par Sartre dans Qu'est-ce que la littérature est évidente. Par ailleurs, et c'est surtout ce qui m'intéresse ici, Hummercy est porté par une instance auctoriale au contour flou. L'éthos n'y apparaît qu'en filigrane, dissimulé derrière des discours féminins pluriels. Discours qui, du personnage de la mère indienne à celui de la fille d'une esclave noire-violée en passant par l'européenne réduite en esclavage, correspondent tous à des voix minoritaires au sein de la littérature occidentale. Certes, la polyphonie du roman se résout via une convergence énonciative, laissant peu de doute au lecteur quant à la portée globale de la critique. Pour autant, la dénonciation de l'oppression généralisée des femmes qui émerge du roman est loin de correspondre à une rhétorique militante. Cette remarque est d'autant plus valable que le lecteur de Hummercy ou la lectrice de Hummercy serait bien en peine d'identifier avec certitude les valeurs morales à associer à l'éthos brouillé qui le parcourt. Et on peut, dans ce contexte, citer David Gates qui observe que dans le roman chacun est abîmé. Everyone is damaged. Par cette reconfiguration d'une écriture polémique traditionnellement associée à l'engagement, Toni Morrison se détache simultanément de deux schémas rhétoriques. Celui de l'essai, voire du roman anticolonial d'après-guerre d'une part, celui associé au féminisme radical de la deuxième vague d'autre part. Morrison est trop rétive aux étiquettes pour ne pas avoir conscience qu'il s'agit justement de deux schémas. Elle vise donc moins à les mettre dos à dos qu'à faire entrer dans la fiction un nouveau rapport aux politiques qui dépasse la politique au sens strict associé à un idéal type restreint de l'engagement littéraire. Si l'on retrouve chez Morrison une réflexion déjà chère aux féministes des années 70 autour des liens entre l'intime et le politique, le nouveau rapport aux politiques que son œuvre littéraire manifeste concerne surtout sa volonté de déconstruire par le biais de la littérature ce que la littérature même a pu et peut encore véhiculer en termes d'assignation genrée et identitaire. Au-delà de l'exemple de Morrison, je pense d'ailleurs que nos deux journées d'études, précisément parce qu'elles combinent des problématiques genrées et postcoloniales, montreront, ont d'ailleurs déjà montré, que même des littératures extrêmement subtiles ne sont pas exemptes de formes de storytelling. De ce point de vue, la contre-narration qui nous occupe depuis le début du cycle sur le storytelling serait moins à comprendre comme une nébuleuse extra-littéraire que comme une alter-narration. Voilà, je vous remercie. Merci Chloé pour cette belle présentation. Je passe la parole à Marion Labouré et à la fin, on peut poser la question. Il faut que je parle dans le... C'est bon ? C'est bon ? D'accord. Donc, je voulais remercier aussi Daniel Perrault, Antomiche et Romuald Fonkoua pour l'organisation de ces deux journées et surtout, en fait, Daniel, pour tout ce cycle fiction littéraire contre storytelling parce que toutes les conférences, tous les colloques, toutes les journées d'études organisées m'ont à chaque fois aidé à avancer dans ma réflexion, dans mon travail de thèse. Donc, ça a été très stimulant. Alors, je vais effectivement m'intéresser un petit peu plus précisément à un des romans évoqués par Chloé qui est Beloved, donc le roman de Tony Morrison de 1987. Alors, dans son article Colonialidad y Modernidad Rationalidad, donc traduit en anglais par Coloniality and Modernity Rationality, Kihano, Hannibal Kihano, souligne le fait qu'après sa chute, le colonialisme européen a subsisté sous d'autres formes. Et donc, je vais paraphraser un tout petit peu ce qu'il dit dans cet article. Donc, il souligne que les dominateurs européens occidentaux, tels qu'il les appelle, et leurs descendants européens d'Amérique du Nord, toujours selon ses expressions, en sont encore les principaux bénéficiaires. il y a bien eu une domination directe, politique, sociale et culturelle établie lors de la conquête des continents par les Européens. Et dans son aspect politique, principalement, cette domination a disparu. Mais, et là, je vais me citer malheureusement en anglais, « Its successor, Western imperialism is an association of social interests between the dominant groups, social classes and or ethnic of countries with inequally articulated power rather than an imposition from the outside. » Donc, ce rapport de domination, tel qu'il s'exprime dans le monde contemporain, est donc tout aussi visible dans les rapports entre États ou même entre continents que dans les rapports à l'intérieur des États entre différents groupes sociaux. C'est ça qui veut mettre en relief. Alors, à l'origine de leur développement, le colonialisme et les structures de pouvoir qui lui sont attachées se fondent sur l'idée de race. Et c'est donc cette idée qui a été la matrice du rapport de domination tel qu'il s'exprime à l'époque contemporaine et que Quirano nomme colonialité. Donc, cet état de colonialité possède selon lui quatre grandes dimensions, mais se fonde largement sur la domination ethno-raciale qui a notamment accompagné le développement des États-Unis depuis leur création. Donc, la société blanche américaine qui s'est longtemps appuyée sur un système esclavagiste a originellement construit son identité collective sur l'exploitation et pourtant, dans le même temps, sur le rejet et, dans une certaine mesure, l'ignorance de cet autre qui était ou est la communauté noire. Or, toute représentation littéraire prend en compte l'expression d'un ensemble d'idées et de croyances qui structurent une société et Tony Morrison l'affirme dans son ouvrage critique Playing in the Dark, joué dans le noir, une telle représentation historique et culturelle a longtemps été exprimée et est encore exprimée dans la seconde moitié du XXe siècle dans la fiction littéraire. Selon l'auteur, cet état de colonialité en littérature, si l'on peut dire, possède deux aspects. D'une part, les populations noires africaines et américaines ont largement été privées de paroles parce qu'elles ont été privées dans une certaine mesure de représentation dans la littérature nord-américaine depuis le XIXe siècle et d'autre part, elles ont été privées de représentation parce que, de manière paradoxale, le discours littéraire est indissociable d'une représentation fantasmée, donc qu'elle soit diabolisée ou schématisée, de ces populations noires. Donc, les populations africaines et américaines, selon elles, n'ont pas contribué comme elle l'aurait dû à la construction de l'identité culturelle américaine dans la fiction. Elles n'y ont pas trouvé la place historique ni culturelle qui aurait dû leur revenir car la représentation qui en a été faite a été bien souvent donc erronée, fantasmée. Un discours littéraire dominant est donc apparu, qui appuie, qui se fait écho du discours culturel national dominant. Et Tony Morrison affirme sa volonté de s'opposer à ce discours littéraire dominant et de se confronter à ce qu'elle nomme elle-même, donc toujours dans Playing in the Dark, le domaine réservé du génie, du pouvoir et des opinions du mal blanc. Car ces fictions qui mettent en scène des personnages noirs développent des problématiques collectives pour questionner l'état de colonialité. Alors, c'est le cas d'Anbilovid qui adopte en fait le point de vue des membres d'une famille d'anciens esclaves avec une esthétique particulière qui est une esthétique magico-réaliste. Donc, Seveu, alors apparemment Seveu, bon, le personnage principal oui, je ne sais pas exactement, accueille une jeune femme qui semble bien être l'incarnation de sa fille qu'elle a tuée environ deux décennies plus tôt pour éviter qu'elle ne soit victime elle aussi de l'esclavage. Le roman attire particulièrement notre attention parce qu'il semble s'intéresser dans une certaine mesure aux origines de cet état de colonialité en abordant la période où l'esclavage était encore en vigueur aux Etats-Unis puisque si le récit principal se déroule à partir de 1873 des analepses élargissent largement le spectre temporel et de plus le point de départ de la création du roman est un fait divers authentique qui est la conséquence directe d'une loi qui s'appelle le Fugitive Slave Act de 1850 qui oblige en fait les états abolitionnistes à poursuivre les esclaves en fuite et à faciliter leur retour à leurs propriétaires donc le fait divers en question c'est en 1856 la fuite d'une esclave du Kentucky avec sa famille de Margaret Garner qui tue sa fille et blesse ses autres enfants alors qu'elle est sur le point d'être capturée et remise en esclavage alors qu'elle se trouve à Cincinnati dans l'Ouio donc c'est le point de départ du roman donc ce roman aborde le 19ème siècle américain est donc la période de l'esclavage en utilisant une esthétique particulière magico-réaliste qui se fonde sur certaines croyances spécifiques des communautés africaines-américaines en le surnaturel il semble donc intéressant de voir comment à travers ces deux caractéristiques indissociables beloved trouve sa fonction de contre-récit s'imposant aux représentations dominantes de l'identité collective américaine alors pour commencer dans son essai Playing in the Dark Whiteness and the Literary Imagination donc jouer dans le noir Tony Morrison souligne qu'il existe aux Etats-Unis ce qu'elle nomme une présence noire qui a contribué à façonner le corps politique l'histoire culturelle des Etats-Unis mais en raison de la représentation spécifique qui en est faite dans la littérature le rôle qu'elle joue dans la construction de cette littérature de cette dernière n'est pas reconnu par les historiens et les critiques de la littérature alors elle affirme contempler cette présence noire est essentiel à toute compréhension de notre littérature et on ne devrait pas la laisser errer dans les marges de l'imagination littéraire ce qu'elle appelle de ses voeux c'est donc que cette présence noire prenne une place plus centrale dans la création littéraire donc cela peut passer par une réorientation du discours critique qui peut examiner de nouveau la place de cette présence noire de manière plus précise mais cela peut passer aussi par une utilisation spécifique du langage pour combattre et corriger la représentation de l'identité culturelle dominante qui s'appuie sur cette présence noire tout en la rendant régulièrement accessoire dans l'oeuvre littéraire elle écrit je suis un écrivain noir qui se débat avec et à travers un langage qui peut évoquer et renforcer puissamment des signes cachés de supériorité raciale d'hégémonie culturelle rejeter l'altérité de gens et de langages qui ne sont en aucune façon marginaux voire entièrement connus et connaissables dans mon oeuvre donc il s'agit bien pour elle d'utiliser le même langage que celui à travers lequel s'est établie l'identité culturelle américaine et la marginalisation des populations noires qui lui est indissociable pour donner enfin à voir celle-ci au coeur de l'oeuvre alors cela implique pour ce qui est de Beloved de faire entrer le lecteur dans un environnement qui ne lui est pas familier un environnement étrange pour aller assis à l'encontre des présupposés implicites qui peuvent habituellement se trouver présents dans l'oeuvre littéraire et Toni Morrison souhaite que cela ait lieu dès le seuil du roman donc elle affirme dans le prologue un prologue qu'elle a ajouté à une réédition de Beloved en évoquant la maison des personnages principaux qu'elle mentionne dès l'ouverture du roman « there would be no lobby into this house and there would be no introduction into it or into the novel I wanted the reader to be kidnapped thrown ruthlessly into an alien environment at the first step into a shared experience with the book's population » donc ce qu'elle souhaite c'est que l'inconnu cette présente noire soit immédiatement le centre d'attention du lecteur d'accord le heurte directement alors pour éviter l'apparition d'éléments caractéristiques de l'hégémonie culturelle ou le traitement des personnages noirs comme des autres ce qui conduirait à les marginaliser de nouveau l'auteur choisit de faire entrer le lecteur dans le point de vue des membres de la famille du personnage principal famille d'anciens esclaves africains-américains et l'inquipide du roman et ses premières phrases sont bien entendu le lieu privilégié de la mise en place d'un tel foyer de focalisation déstabilisant pour le lecteur donc les premières phrases sont celles-ci le 124 était habité de malveillance imprégné de la malédiction d'un bébé les femmes de la maison le savaient et les enfants aussi donc un effet d'étrangeté s'installe dès le début du roman d'une part le point de vue choisi est bien celui des membres d'une famille d'anciens esclaves ce que nous montre la troisième phrase les femmes de la maison le savaient et les enfants aussi mais d'autre part l'esthétique magico-réaliste qui affirme dès les deux premières phrases la présence du surnaturel dans l'univers romanesque souligne en fait l'effet d'étrangeté et le lecteur s'en trouve d'autant plus déstabilisé en fait Tony Morrison prend ici en compte et elle l'a dit dans les interviews qu'elle a données dans les entretiens une croyance des populations africaines-américaines qu'elle ne partage pas nécessairement mais ce phénomène existe dans la culture des populations qu'elle souhaite représenter et elle ne structure pas les représentations de groupes sociaux dominants donc elle souhaite transformer ce phénomène en esthétique qui se déploie par l'intermédiaire d'un point de vue spécifique et c'est une manière de donner une dimension de contre-récit à la fiction c'est une manière de la restructurer profondément d'une part en combattant l'hégémonie culturelle qui peut exister dans le discours littéraire dominant et d'autre part en transformant l'autre en ce qui est connu car si le lecteur est en effet déstabilisé par l'esthétique et le point de vue adopté dans le roman ce même point de vue permet que la présentation des populations noires se fasse de manière naturelle on est donc dans la forme même du récit face à une déconstruction des formes dominantes de fiction littéraire et d'identité culturelle qui s'y exprime alors dans Beloved il n'est plus question d'une présence noire qui errait dans les marges de l'imagination littéraire le rôle central que Morrison a donné au personnage même de Beloved permet le développement de l'esthétique magico-réaliste puisque les personnages ne remettent jamais en cause d'abord la présence du bébé fantôme dans la maison et ensuite sa réincarnation il permet ce personnage l'établissement également du foyer de focalisation puisque ce bébé revient hanter ses proches l'intrigue est donc majoritairement cantonnée à un cadre familial ou communautaire de plus si le caractère surnaturel du personnage est un élément de l'univers romanesque cette dernière suscite des interrogations chez certains personnages alors chez sa soeur par exemple Denver ou crée un malaise chez d'autres donc chez sa mère chez sa grand-mère et le choix de placer le personnage de revenante au centre du roman donne donc lieu à une multiplication des foyers de focalisation tous de personnages noirs donc pour combattre les représentations schématiques des personnages d'esclaves noirs que l'on peut trouver parfois dans la littérature nord-américaine Tony Morrison ne choisit pas de mettre en place dans son roman un contrepoint qui présenterait dans une opposition frontale le point de vue de maître blanc et celui d'esclaves noirs par exemple elle préfère représenter si on veut filer la métaphore initiée précédemment cette métaphore musicale donc elle préfère représenter un cœur en fait cette idée là il ne s'agit pas tant de dénoncer directement une mauvaise représentation des populations noires dans la littérature nord-américaine le roman développe les interrogations et le malaise des personnages face à Bill Ovid et joue à créer des zones d'ombre en ne révélant pas les raisons du retour du fantôme au sein de sa famille donc par l'accumulation des pensées ou des souvenirs des différents personnages le roman met une famille puis à la fin du roman toute une communauté face à un passé construit comme une énigme au sein de l'univers romanesque et le jeu des points de vue spécifiques dans le roman permet de déstabiliser le lecteur en lui présentant d'abord l'énigme puis la révélation du passé historique donc l'opposition à la colonialité littéraire si je puis dire consiste dans Bill Ovid à donner à lire ce qui a surtout longtemps été tu longtemps éludé ce n'est pas une opposition frontale qui est mise en place dans le roman donc dans un second temps il est vrai que le roman s'oppose à l'état de colonialité en corrigeant la représentation de l'esclavage qu'elle approfondit alors ça peut sembler contradictoire que l'auteur ait choisi cette maison le 124 Bluestone Road comme un lieu essentiel du roman puisque c'est le lieu où les esclaves les anciens esclaves vivent libres et le bon abri en fait qui est le lieu où les esclaves vivaient donc la plantation avant de s'échapper n'est finalement pas le cadre de la narration pas plus que le sujet central de la narration en fait le 124 Bluestone Road est le centre du récit parce que la maison est le cadre de la présence surnaturelle qui fonde l'esthétique du roman et c'est cette présence surnaturelle qui est à l'origine du récit puisqu'elle déclenche en fait des moments de remémoration du passé par les différents personnages et donc au niveau formel elle est à l'origine de nombreuses analepses dans le roman alors ces réminiscences se mettent en place dès les premières pages du roman elles sont vraiment très nombreuses elles parcourent toute l'oeuvre mais dès les premières pages lorsque Seveu et Denver décident de convoquer le fantôme dans la maison pour mettre un terme aux persécutions et soudainement suite à leur conversation un premier souvenir du personnage principal apparaît donc la juxtaposition de l'évocation du bébé fantôme et celle du souvenir est frappante elle passe par la simple phrase et ce fut là de nouveau et l'ouvre cette phrase l'évocation de la manière dont Seveu s'est en fait prostituée pour que le marbrillé grave quelque chose sur la tombe de sa fille le seul et unique mot Beloved donc ce phénomène de réminiscence est très fréquent dans le roman y compris quand Beloved est revenu sous forme de jeune femme et pose directement des questions à sa mère le roman dit cela devint une manière de la nourrir tout comme Denver avait découvert et utilisait l'effet de jubilation qu'avaient sur elle les choses sucrées Seveu a pris la profonde satisfaction que Beloved tirait d'un récit cela surprenait Seveu autant que cela plaisait à Beloved parce que pour elle toute mention de sa vie passée faisait mal tout y était douloureux ou perdu alors suite à cette cette remarque le roman nous donne à lire un souvenir plutôt agréable pour une fois donc Seveu raconte l'histoire de boucle d'oreille que que sa ancienne maîtresse lui a donnée pour son mariage quoi qu'il en soit on voit clairement que ce qui est au coeur du récit c'est le fait même de se remémorer le mouvement même des réminiscences et c'est ce fait d'évoquer un passé qui s'oppose à la représentation figée des esclaves que l'on peut trouver ailleurs dans le discours historique ou dans le discours littéraire d'autre part cela donne lieu à une évocation précise de la vie des esclaves mais de manière assez intime il n'est plus question d'une vision historique ou littéraire dépendant du point de vue de groupes sociaux dominants des anciens maîtres blancs alors en fait cette intimité elle prend deux aspects un peu complémentaires dans le roman alors tout d'abord c'est vrai que l'esclavage dans le discours historique ou dans le discours littéraire est souvent évoqué en fonction d'événements de l'histoire des Etats-Unis dans lequel il devient problématique donc la vie des populations africaines américaines est abordée en fonction de changements historiques beaucoup plus globaux dans lesquels elle s'inscrit et dans lesquels elle joue éventuellement un rôle mais en fait ce que fait Beloved le roman c'est renverser ce rapport hiérarchique et mettre la perception des personnages noirs au centre du récit donc par exemple la guerre de sécession durant laquelle la place des esclaves est une problématique importante n'apparaît par exemple que de manière très vague dans le récit et s'efface derrière les souvenirs de certains personnages dont le personnage de Denver par exemple donc au début du troisième chapitre elle évoque en fait une bouteille d'eau de Cologne donc le premier flacon était un cadeau le suivant elle le vola à sa mère et le cacha dans les buis jusqu'à ce qu'il gèle et éclate c'était l'année où l'hiver était arrivé en hâte à l'heure du souper et s'était installé huit mois durant l'une des années de guerre où Mademoiselle Bedouine la femme blanche avait apporté pour Noël de l'eau de Cologne pour sa mère et elle des oranges pour les garçons et un bon chal de laine neuf pour Baby Suggs qui est la grand-mère tout en parlant d'une guerre pleine de morts elle avait l'air heureux le visage empourpré sa voix avait beau être aussi sonore que celle d'un homme elle embaumait comme une pièce remplie de fleurs allégresse que Denver pouvait avoir à elle seule dans le buisson de Buis en fait on voit que ici l'imprécision des événements historiques est très importante en fait la jeune fille est incapable de situer le jour où on lui a offert de l'eau de Cologne de manière précise elle ne peut pas donner une date en fait elle se rappelle juste certains phénomènes naturels qui rendent le moment spécifique pour elle et en fait la guerre n'est rien d'autre qu'un de ces phénomènes elle le met sur le même plan elle parle de choses relativement indéterminées l'une de ces années de guerre une guerre pleine de morts elle va jusqu'à s'étonner du décalage entre les discours de Mlle Bedouine et son air heureux elle ne formule pas clairement le lien qui existe entre les deux alors que sans doute que la guerre est sur le point de prendre fin et que l'union va la remporter en fait c'est ça qui se joue donc le récit choisit comme ici à diverses reprises de nous présenter des circonstances historiques de manière de manière floue et en fait ce sont les problématiques quotidiennes du personnage qui sont au coeur du roman la vie des esclaves n'est plus analysée à partir d'un point de vue extérieur et à travers des événements historiques mais ce sont les événements historiques qui sont redessinés toujours à travers les pensées du personnage et à travers son intimité alors cette intimité elle prend aussi une autre forme dans le roman Tony Morrison souligne que les personnages noirs ont été bien souvent des figures stéréotypées dans la littérature et qu'ils n'étaient pas perçus pour eux-mêmes mais comme ayant un certain nombre de caractéristiques qui permettaient aux blancs de former une image d'eux-mêmes c'est à dire qu'ils offraient des possibilités de création mais sans qu'on s'intéresse véritablement à eux ils fonctionnaient comme des miroirs ou des contre-miroirs si on veut alors il s'agit de contrer en fait et de compléter cette représentation schématique fausse parce qu'elle est partielle et limitée de l'esclavage et c'est cette perspective qu'on trouve dans Beloved donc où des événements sont évoqués toujours à travers le point de vue des esclaves pour en donner une image plus vraie plus précise d'une certaine façon alors par exemple Chloé a cité tout à l'heure le moment où les garçons du bon abri de la plantation volent le lait de Sédak et est enceinte ce passage là justement est un exemple de cette entrée dans l'intimité donc le texte montre vraiment la brutalité et l'affirmation de l'autorité des blancs qui est gratuite donc à travers des phrases simples qui montrent la simplicité des intentions des garçons quand je vous ai quitté ces gars sont venus et m'ont pris mon lait ils sont venus exprès pour ça ils m'ont maintenu de force et ils l'ont pris donc le texte donne surtout une description détaillée du moment de l'enchaînement des événements il montre la précision des actes physiques et les effets notamment psychologiques qu'ils produisent donc à ce moment là Sèvée raconte cet épisode à un personnage qui est Paul D qui était aussi à la plantation et qui d'ailleurs ne considère pas les choses sous le même angle que Sèvée parce qu'à ce moment là lui insiste sur analyse la violence plutôt du fouet utilisé contre une femme enceinte a posteriori parce qu'elle a dénoncé en fait les garçons donc elle se fait fouetter pour cela alors qu'elle elle voit une violence tout à fait différente liée à la maternité encore probablement plus intime du fait de s'être fait voler son lait ce qu'elle répète sans cesse dans cette scène ils m'ont pris mon lait ils m'ont pris mon lait avec un passage aux exclamatives pour insister donc ce qui se joue dans Beloved c'est la mise en valeur dans le souvenir des émotions ressenties par les personnages noirs et surtout la possibilité de contrôler la diction de l'événement a posteriori pour se l'approprier pleinement et se représenter comme pleinement agent de l'événement ça veut dire depuis d'ailleurs qu'elle a à travers cette image poétique que Chloé a évoqué un arbre dans le dos à cause des coups de fouet donc elle se réapproprie l'événement à travers ses propres mots et à travers cette représentation plus intime on a la volonté de la part de l'auteur d'opposer à une vision erronée sur laquelle se fonde tout un système de représentation une vision vraie mais entrer dans des points de vue spécifiques composés comme dans Beloved ne constitue pas une distorsion de la réalité au contraire c'est une correction de la construction partielle et erronée d'identité en amenant le texte bien plus près du réel on a la formation par petites touches par accumulation de souvenirs d'une mémoire donc on a effectivement dans le roman la déconstruction de cette colonialité au sein et hors de l'oeuvre littéraire qui passe par la reconstruction de l'identité des esclaves noirs dans leur capacité à appréhender et à contrôler l'addiction du passé alors à travers ces multiples foyers de vision de pensée se produit aussi une déconstruction des représentations sur lesquelles se fonde l'identité collective dominante alors Tony Morrison fait toujours dans Jouer dans le noir cette analyse éclairante la nation américaine a négocié son dédain et son envie par la contemplation autoréflexive d'un africanisme inventé mythologique pour les colons et en général pour les écrivains américains cet autre africanisme est devenu le moyen de penser au corps à l'esprit au chaos à la bonté et à l'amour a donné l'occasion de s'exercer à l'absence de contraintes à leur présence de contempler la liberté et l'agression a permis d'explorer l'éthique et la moralité de remplir les obligations du contrat social de porter la croix de la religion et de poursuivre les ramifications du pouvoir donc les populations noires ont longtemps été considérées comme l'autre mais bon on peut mettre une majuscule je pense c'est à dire si je devais résumer tout ce qui n'est pas moi avec des guillemets tout ce qui est diabolique et doit donc être rejeté condamné et c'est sur ce rejet que se fonde en partie l'identité culturelle américaine et notamment son expression littéraire alors cela il semble que ce soit déconstruit dans Beloved alors le roman présente une opportunité de taille puisque le coeur du récit est le crime commis par ses veux d'avoir tenté de tuer tous ses enfants au moment où ses anciens maîtres viennent la rechercher dans le loyau pour éviter qu'ils ne vivent une vie d'esclave et donc de montrer un personnage qui pourrait être lu comme étant effectivement cet autre cruel terrible par rapport auquel on se situe pour recréer sa propre identité et en fait on trouve dans le roman au début d'un chapitre le point de vue des blancs qui viennent rechercher ses veux et c'est justement la concomitance du point de vue des blancs c'est à peu près le seul moment où on a un point de vue des maîtres avec le moment où ils viennent la chercher qui est intéressante ce n'est pas un hasard alors évidemment je vais aller un peu vite mais dans le texte dans ce point de vue on a la comparaison des personnages noirs avec des animaux de manière assez appuyée on a aussi une description de leur cruauté liée à leur folie donc tous ces clichés sont représentés notamment il est dit qu'ils laissent derrière eux la pire bande de foutus négros qu'ils aient jamais vus tous témoignant des effets d'un peu de prétendue liberté lorsqu'elle est imposée à des gens à qui il faut tous les soins et tous les conseils du monde pour les empêcher de retomber dans la vie de cannibale qu'ils préfèrent donc pour donner un exemple et ce point de vue est vraiment rare dans le roman mais il est mentionné sans doute pour montrer ce que Toni Morrison tente de déconstruire à travers le roman donc elle explique qu'elle voudrait s'opposer à ce point de vue mais toujours de manière nuancée ma vulnérabilité serait de rendre la noirceur romantique plutôt que de la diaboliser d'avilir la blancheur au lieu de la réifier le genre de travail que j'ai toujours voulu faire exige que j'apprenne à manœuvrer la langue pour la libérer de l'emploi parfois sinistre souvent paresseux et presque toujours prévisible d'enchaînement racialement déterminé et chargé de sens donc ce qu'elle souhaite c'est ne pas remplacer les images les raccourcis par d'autres images qui seraient aussi schématiques ou d'autres raccourcis et en fait c'est la multiplication des points de vue dans le récit qui permet cet effet de nuance alors il est vrai que l'inspiration de Toni Morrison part d'un fait divers elle s'est largement inspirée de la une du Daily Enquirer de Cincinnati de 1856 qui titrait Un conte d'horreur mais en fait si ce fait divers donne un cadre à l'action l'événement singulier est traité de alors certes de manière sensationnelle mais il est indissociable d'une représentation des conditions de vie des esclaves à travers le point de vue et la vision plus intime donc ce qui se joue c'est que la reconstruction de cet événement est indissociable de la multiplication des points de vue de l'approfondissement du point de vue et même si on conserve l'aspect sensationnel de l'événement puisqu'il est d'abord présenté comme une énigme et qu'il est en fait le point de départ et en fait le point d'arrivée du roman lui-même on approche progressivement par effet de cercle concentrique cet événement et donc on multiplie la représentation des conditions de vie d'un esclave noir avant la guerre de sécession donc la narration qui est structurée par différents mouvements de mémoire de protagonistes variés est un moyen d'aborder le fait divers dans une perspective nouvelle en même temps qu'elle le fait ressurgir dans le présent donc c'est pour cette raison qu'on a plusieurs chapitres plusieurs points de vue qui abordent eux-mêmes cet événement-là on a celui des blancs bien sûr on a celui de la grand-mère on a celui de Paul D qui vit à un moment du roman et c'est mis aussi en perspective avec les représentations de la vie au bon abri avec certains abus qui s'y trouvent on en a cité un tout à l'heure et avec les éventuelles souffrances du personnage principal dans sa représentation maternelle notamment lorsqu'elle s'est échappée du bon abri et qu'elle rencontre Amy et qu'elle est obligée de se traîner par terre tellement elle a mal avant de pouvoir accoucher donc tous ces éléments permettent de complexifier la problématique pour mettre en suspens ces enchaînements racialement déterminés et chargés de sens que Tony Morrison souhaite déconstruire je ne sais pas combien de temps il me reste d'accord donc c'est pas très grave je voulais parler brièvement des slave narratives mais c'est pas très grave disons simplement que le système de domination qui s'exprime au sein de rapports dans la société américaine ne relève pas à strictement parler du colonialisme Chloé en a bien parlé mais plutôt de la colonialité à mon avis telle qu'elle est définie notamment par Kirano et à partir de cet état de colonialité s'est construite l'identité culturelle américaine qui s'exprime dans le discours historique et dans la fiction à divers niveaux Tony Morrison la remet en cause dans Villeneuve non pas en l'attaquant frontalement mais en déconstruisant en corrigeant les représentations sur lesquelles elle se fonde donc elle fait passer la présence noire des marges au centre de l'imagination littéraire elle corrige la représentation dominante de l'histoire de l'esclavage limitée en nous faisant entrer dans l'intimité des esclaves et elle déconstruit par la multiplication des voix une vision figée des noirs qui aurait pu s'exprimer dans le discours littéraire ce qu'elle montre d'ailleurs en partie dans Jouer dans le noir donc par ce jeu de déconstruction elle permet une redéfinition littéraire des populations noires américaines alors merci Marion je passe la parole à vous pour des commentaires pour des questions merci ma question s'adresse à si ça marche à Chloé Chaudet j'ai trouvé la communication très intéressante et la conclusion sur la contre-narration comme alter-narration aussi tout à fait justifiée mais je voulais parler plutôt du parallèle que vous introduisez entre Tony Morrison et l'invité de Simone de Beauvoir et la question des relations en fait la question qui est soulevée par ce parallèle des relations entre le féminisme américain états-unien et le féminisme français tel qui est développé à partir et contre de Beauvoir et je me demandais s'il n'y avait pas là et ça rejoint mes préoccupations de recherche actuelles les germes d'une histoire transatlantique du féminisme en fait qui serait en réalité un échange entre les américaines d'un côté et les françaises de l'autre et qui sans faire offense à d'autres régions du monde serait de facto l'une des dynamiques principales du féminisme occidental au moins dans la seconde moitié du XXe siècle est-ce que vous vous intéressez à cette histoire du féminisme est-ce qu'elle est transatlantique de quelle manière est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus alors oui complètement en fait au début j'avais l'impression que ce qu'on appelle le French feminism en fait c'est une sorte de parse pro-toto de ce qui est vraiment le féminisme français qui est extrêmement divers il n'y a pas de rupture absolue entre Beauvoir et les féministes de la seconde de la deuxième voie puisque maintenant il y en a une troisième donc j'étais partie en fait en travaillant sur 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 Sicsou sur son concept d'écriture féminine et de sa réception aux Etats-Unis de la constatation suivante en fait donc ce que les américaines certaines américaines nomment le French feminism est en fait une toute petite partie du féminisme français bon et donc il y a là pour le coup il y a vraiment une dynamique transatlantique puisqu'il y a une circulation de l'Europe aux Etats-Unis qui vient schématiser certains aspects de ce qu'est le féminisme européen pour ensuite être reformulé notamment via les théories de l'intersectionnalité et là je me suis en plus rendu compte en me réintéressant à Beauvoir qu'en fait ça commence cette dynamique transatlantique puisque finalement les féministes françaises de la deuxième vague donc des années 70 ont d'après une des biographes de Simone de Beauvoir Ingrid Galster lu l'oeuvre de Beauvoir à partir des pseudo-traductions des adaptations qui ont été faites par les féministes américaines donc en fait il y a une forme de circulation généralisée à partir de Beauvoir qui prouve que véritablement le féminisme enfin l'histoire du féminisme occidental au XXe siècle n'est que transatlantique finalement et qui n'aurait pas eu ces vagues successives s'il n'y avait pas eu justement ces vagues concrètes dans l'Atlantique qui ont relié les deux continents enfin véritablement donc ce serait à explorer à creuser si j'en ai l'occasion je le ferais mais en tout cas ça commence dès 45 et pas dès 70 voilà bon alors dans ce cas là je parle en fait d'une certaine façon d'abord je voudrais vous dire merci à toutes les deux parce que on a un joli voyage avec Tony Morrison mais je voudrais maintenant en fait c'est une formulation de Chloé qui me fait me poser une question Chloé vous avez parlé de réécriture intersectionnelle puisqu'on est dans l'intersectionnalité depuis ce matin en fait au fond je me demande je crois que c'est une discussion qu'on avait déjà commencé Xavier il y a quelques mois moi j'ai quand même du mal à penser l'intersectionnalité comme une qualité je ne sais pas ce que ce serait qu'une réécriture qui ne serait pas intersectionnelle je ne sais pas ce que c'est qu'un personnage qui n'est pas ou qui n'est pas intersectionnel et je ne sais pas ce qu'est l'intersectionnalité personnellement à part une catégorie d'analyse et donc je me demande ce que ça veut dire qu'une réécriture intersectionnelle parce que qu'est-ce que c'est qu'une réécriture qui ne serait pas intersectionnelle voilà voilà là pour le coup pour Maurice oui mais donc c'est pas pour dire que ça n'a pas de sens donc du coup qu'est-ce que ça veut dire que de parler de réécriture informée par l'intersectionnalité à propos de textes qui posent des questions qu'on peut regarder à partir des catégories de l'intersectionnalité il n'y a absolument aucun doute là-dessus mais qui ne sont pas écrits en réaction à de l'intersectionnalité qui leur est postérieure et encore une fois ça ne veut pas dire que ça veut juste dire que à mon sens il y a un usage tout à fait productif de la catégorie de l'intersectionnalité aussi anachronique soit-il cet usage ou aussi anachronique soit-elle la catégorie mais il y a parfois certaines formulations qui moi me posent question disons que je réponds en deux parties je pense que par rapport à Morrison ce que j'ai appelé une poétique de l'entrecroisement ça serait une réponse chez elle ce serait ça ça correspondra à ça après c'est vrai que cette forme d'ironie que j'ai cru déceler dans ces dernières offres prouve qu'elle problématriserait elle-même cette question de la réécriture intersectionnelle qu'elle évoque de manière implicite dans Playing in the Dark j'ai eu l'impression après une deuxième question qui se pose je pense c'est ce caractère ce que Carbine et puis Adelaim qualifient de all-inclusive de l'intersectionnalité est-ce que véritablement on peut en faire un concept d'analyse littéraire alors c'est dans un article où elle considère que l'intersectionnalité correspond au rêve d'un langage commun donc rêve d'un langage commun d'un point de vue on va dire concernant le caractère englobant ou non de différentes catégories ethniques mais concernant aussi le caractère englobant ou non de différentes disciplines et c'est vrai qu'en lisant cet article je me suis dit finalement en fait on ne sait pas même d'un point de vue théorique ce que c'est aujourd'hui que l'intersectionnalité puisqu'il y a tellement de différentes approches qui entrent en collision les unes avec les autres enfin il est très récent l'article il date d'il y a deux ans et donc je pense que cette ironie que j'ai cru déceler dans les dernières oeuvres de Morrison ça serait en fait une manière de problématiser en fait ce qu'elle a voulu faire au départ en se disant finalement qu'est-ce qui n'est pas intersectionnel mais d'autre part est-ce que cette forme d'élargissement extrême n'est pas lui-même problématique donc je proposerais de mettre peut-être cette expression entre guillemets mais effectivement et je me suis rendu compte au moment où je l'ai lisé que la catégorie même posait problème en fait oui ça va prolonger la discussion mais effectivement il y a le discours critique sur l'intersectionnalité on a tendance à en faire quelque chose d'assez abstrait en tout cas d'assez technique et finalement d'aller retrouver des choses comme la démultiplication des points de vue et donc de trouver des façons de diffracter des histoires et à ce moment-là on se dit à quoi ce terme a servi si de toute façon on retrouve la polyphonie la démultiplication des points de vue etc donc il me semble qu'il faut si on veut le garder ce qui n'est pas obligé mais enfin il y a quand même des choses que je trouve intéressantes sur les c'est des effets sociaux et poétiques et je pensais par rapport à ce que vous disiez Marion à propos de l'analyse que vous avez faite et en terminant sur la question du fait divers il me semble que là il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant je reviens parce qu'on est chacun dans nos préoccupations du moment toujours quand on participe à un colloque et on va dire qu'est-ce que qu'est-ce serait un effet intersectionnel d'une poétique intersectionnelle par rapport à la question à la façon dont un récit s'empare d'un fait divers il y a le fait divers qui va permettre de mobiliser tous les stéréotypes donc on ne serait pas dans un usage intersectionnel du fait divers et on voit bien comment le fait divers ça peut servir à ça à mobiliser et à figer et à confirmer des stéréotypes et en même temps le fait divers c'est toujours une zone obscure pour ceux qui sont concernés par le fait divers il y a quelque chose là qui se passe qui est qui est une expérience trouble et pour une des choses qui m'intéresse et ça vient à nouveau de l'article de Crenshaw ça dans l'intersectionnalité c'est aussi quelle expérience on va faire du récit intersectionnel qui va pouvoir naître du récit ou de la dynamique intersectionnelle qu'un mouvement militant va faire on va se débarrasser d'un discours de fierté d'affirmation enfin on va s'en débarrasser en tout cas on ne va pas être dans ce discours de fierté et d'affirmation la place du fait divers dans une poétique de nata-socialité elle est propice pour ça dans le fait divers il se passe des choses pas claires la communauté qui récupère alors la communauté ou la coalition ou le groupe qui récupère les récits du fait divers qui se sont passés là où ils sont le plus proches ont honte le motif de la honte il me paraît un motif très fort enfin qui est très puissant pour faire exister une sorte de collectivité autre sur un autre mode donc l'implication qu'on peut avoir face aux faits divers c'est un peu différent de le dire de dire voilà on a une implication obscure avec un événement qui s'est passé qu'on assume mal mais qui est en train de nous souder de façon vraiment très étrange c'est assez différent d'analyser le texte comme ça et je pense que que de dire le fait divers c'est quelque chose qui est vu par des points de vue abstraits très différents c'est juste un changement de perspective il y a la question aussi de l'émotion qui est générée de l'intensité de l'émotion qui est générée par le fait divers moi je connais très mal Tony Morrison mais tel que vous en avez parlé j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de cet ordre là parce qu'il s'agit d'événements qui se sont produits et alors Crenshaw qui ne sont pas qu'on avait difficilement assumés et Crenshaw parle beaucoup de ça quand elle dit voilà le sexisme le machisme au sein des noirs américains et puis le racisme au sein des militantes féministes il y a cette part honteuse de tous les actes qui est au coeur de quelque chose en tout cas qui serait intéressant qui est un motif là qui n'est pas simplement un motif qui concerne l'analyse critique un peu froide de comment on va essayer de construire qui permettrait de du coup rétorquer à Carbine que finalement cette intersectionnalité ce n'est pas simplement une manière de dire que tout est multidimensionnel parce que c'est ce qu'elle reproche en fait finalement aux théories qui ont tendance à s'élargir à vouloir tout inclure finalement pourquoi parler d'intersectionnalité et pas dire bon ben voilà on est dans une approche post-structuraliste multidimensionnelle donc ça permettrait de répondre à ça en fait ce que je propose je voudrais vous remercier j'ai pris beaucoup de notes parce que en fait vos interventions elles dialoguent beaucoup avec ma intervention au Néol 8 en ce qui concerne la une rédaction des histoires au pluriel contre l'histoire ça veut dire la version décolonisée des opprimés j'ai beaucoup aimé votre phrase chacun est abîmé et là oui ça vient à partir de votre intervention je ne la connaissais pas donc c'est bien de pouvoir donner une contreversion une contrevision de la version limitée de l'esclavage de dire comment elle a été expérimentée par ses protagonistes parce qu'en fait les protagonistes étaient les esclaves qui ont été réduits au silence donc je vous remercie énormément ça a été un grand plaisir merci merci pour la modération applaus et �